Je suis tombé pour elle, tu-du-tu, tu-du-tu-tu, tombé pour elle, vous avez dû se faire mal Pascal, j'ai envie de vous parler de l'amour, joli sujet l'amour, c'est marrant parce que juste avant de faire cette vidéo j'avais reçu un message privé d'une femme avec qui j'avais eu une belle histoire, et elle m'a dit qu'en regardant mes vidéos ça lui a permis de clôturer vraiment quelque chose, parce que pendant longtemps elle a cru qu'elle était totalement responsable, ça m'a fait vachement bien de lire ça, alors je sais pas s'il y a des règles, mais moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres types d'autistes face aux relations amoureuses, Il y a ceux qui s'en foutent, préfèrent regarder leur train, et ceux qui en font un intérêt restreint, et ça rime, c'est mon côté poète, je crois que c'est ça d'ailleurs qui plaît chez les filles, alors moi c'est vrai que j'ai eu quelques relations, j'ai des ex, j'aime pas trop dire ex, je trouve que c'est assez dépréciatif, tu peux pas résumer quelqu'un en disant ex, tu peux pas juste dire ex en parlant de quelqu'un qui était important pour toi dans ta vie, pour moi c'est pas logique, mes anciennes amours apparaissent comme des moments importants, qui sont figés, qui sont figés dans le temps, et qui restent, Je conserve toujours une profonde bienveillance envers mes anciennes amours, mis à part pour le pute là, pour celles qui m'ont vraiment trahi, vivre une relation d'amour avec un Asperger, c'est accepter de vivre une relation particulière, avec quelqu'un qui aime particulièrement, parce que les filles ont aimé chez moi je pense que c'est mon côté décollé un peu en marge, tu sais où je pouvais parler des heures de sujet, j'ai toujours eu une manière très directe en fait, d'arriver en relation, j'aimerais bien vraiment que tu me parles de tes valeurs, J'aimerais bien connaître ta position quant à la mort du petit Ketner dans les dents de la mer, un Asperger va vachement investir intellectuellement sa relation, des échanges en profondeur, c'est ça qui l'intéresse, tout ce qui est faire des câlins et tout ça c'est pas forcément son truc en fait, parce que souvent les autistes ils ont du mal à être touchés en fait, moi j'ai jamais dragué, en fait j'ai jamais réussi, parce que je pense qu'il y a des codes qui me manquent, pendant longtemps je pensais qu'il fallait simplement demander la permission à la fille, lui demander la permission de se mettre en amour avec elle, Moi vous leur quête, et toi ? J'extrapole un peu, moi je sais que ça peut arriver que j'ai des discussions profondes avec des femmes de mon entourage, et des fois je me rends pas compte de ce que je génère, quand je discute avec quelqu'un, c'est que ça m'intéresse de discuter avec quelqu'un, je me dis pas qu'il y a un truc derrière en fait, alors ça a pu arriver que des filles pensent que j'étais amoureux d'elles et que j'écourtisais, alors que pas du tout, et ça m'est tombé d'un coup, oh putain là je mets à poil, j'ai jamais dragué personne, et je percutais pas quand j'étais plus jeune, quand je me faisais draguer, je me rappelle très bien de situations où des filles m'ont dit, mais au fait Fabrice, là c'est à ton tour de parler, on fait la conversation, quand je pense à toutes ces occasions ratées, je suis le Michel Blanc de l'autisme, il y avait moyen de conclure, et dans mes premières relations j'avais absolument aucun sentiment, en fait je faisais comme les autres, c'était pour me fondre dans les groupes, et en fait il suffisait que la fille esthétiquement soit pas trop désagréable, et qu'elle soit d'accord, et ça le faisait, et après je savais pas trop quoi raconter en fait, à l'intérieur de cet espace relationnel, j'avais pas quoi dire, je me rappelle qu'un copain m'avait dit que pour embrasser une fille fallait que je m'entraîne avec un ballon de baudruche, c'est ce que j'ai fait, le jour J j'ai soufflé dans la fille, je plaisante, encore t'es avec un Asperger, faut s'attendre à pas beaucoup d'attention, ou alors des attentions différentes, parce que les manifestations affectives vont s'exprimer vraiment différemment, je suis pas Hugh Grant, je suis plutôt Pierre Richard, c'est pas facile d'entretenir une relation amoureuse quand t'es vachement maladroit en fait, hé chéri, tu trouves pas que j'ai maigri ? Non, ah ouais, tu penses vraiment qu'à toi, t'avais même pas remarqué que j'avais perdu 5 kilos ? Ah ouais c'est vrai, en fait t'as fondu, ah ouais ? Parce que tu me trouvais gros savant ? Moi je trouve qu'une femme c'est pire qu'un outil, une fois la femme avec qui je vis depuis 20 ans, en début de relation, m'avait demandé de m'arrêter à acheter du vin, j'ai acheté 9 bouteilles de piquettes, une fois pour Noël j'étais content, parce que j'avais compris qu'elle avait envie d'une bougie, je suis allé chez un bougier, et j'ai acheté 7 bougies, ça m'a coûté une blinde, en fait c'est tout plein de petites maladresses comme ça, qui peuvent avoir leur charme, et les Asperger parfois ils ont un petit peu du mal à gérer le conflit, ils se disent que comme ils ont une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui reste tout le temps, il peut pas y avoir de variation, et comme ils fixent sur des détails, ça donne des trucs un peu bizarres des fois, mais hé chéri, le linge, t'avais dit que tu le ramasserais ? Oh non ! Tu me quittes ! Avec le temps t'apprends à relativiser, et puis l'autre te rassure aussi, et c'est quand même important d'essayer de faire des efforts pour vraiment montrer son affection à l'autre, l'Asperger il peut vite douter, d'ailleurs faut que je pense à lui dire que je l'aime tiens, je vais lui envoyer un texto, comme il l'a toujours fait dans sa vie, l'autiste il essaye vraiment de trouver des repères en fait, mais quand t'es dans l'intime, t'as pas vraiment de repères, parce que les gens ne parlent pas de leur sphère intime en général, du coup là t'es carrément maladroit, là je viens de regarder les statistiques qu'a priori il nous manque un rapport sexuel, allez ! Moi à mon avis ça doit être passionnant de vivre un début de relation avec un Asperger, mais c'est après que ça se gâte, là tu dois te dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, la mauvaise surprise après une commande assez discount, mais je crois que de toute façon toutes les relations sont singulières, il n'y en a pas eu une vraiment qui se ressemble et qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, et je pense que pour l'autre, tu dois te marrer autant que tu déprimes en fait, des fois je me demande comment ça se fait que ma femme elle tient depuis 20 ans, quand j'essaye de rationaliser pour comprendre qu'est-ce qui fait que ma femme reste toujours avec moi, je me dis que c'est peut-être ça l'amour en fait, en fait, elle m'aime pas malgré le fait que je sois Asperger, elle m'aime tout simplement parce que je suis autiste, quand la vérité est found to be the light